J'essaie de renforcer cette collaboration entre nos deux pays à travers mes émissions radio et télé. Et j'essaie aussi de créer des connexions artistiques entre des artistes ici et là-bas, notamment Abome et Jozo Barbu qui ont eu des collaborations déjà avec certains rappeurs. Et puis voilà, Systalessa qui est une rappeuse guignenne, Miss Kala Kala, tous ces jeunes-là. Franchement, c'est des jeunes que j'aime beaucoup, dont j'adore le travail. Eh bien, j'essaie d'apporter ma contribution, ma modeste contribution à mon niveau. Je m'appelle Ozone Afrique Bamba, l'officier supérieur du rap ivoirien. Chroniqueur sur NCI dans l'émission Showbuzz. Et puis voilà, je m'investis dans le rap parce que moi, le rap m'a sauvé la vie. Quand j'étais au lycée, quand j'ai commencé le rap il y a 30 ans. Quand j'ai commencé à écouter le rap pour la première fois, j'ai commencé à comprendre que c'est une musique qui me faisait du bien. qui faisait du bien à mon âme, à mon corps, à mon esprit. Et puis, j'ai vu des grands frères qui faisaient ça, donc j'ai décidé de m'investir dedans. Et ça m'a permis de surmonter ma timidité presque fatale. Ça m'a permis d'être excellent en classe. Le rap m'a permis d'aller chaque année en classe supérieure. Le rap m'a permis de renforcer mes capacités sociales sur beaucoup de plans. Le rap est une musique qui m'a donné beaucoup de force. Donc, j'ai décidé de lui rendre cette force que le rap justement m'a donné en m'investissant, en organisant des événements, en produisant des artistes, en managant des artistes, en étant directeur artistique d'artistes, en étant sur scène, en étant dans toutes les étapes de la construction de beaucoup de carrières. Je t'ai dit que la musique urbaine, number one en Côte d'Ivoire, là, c'est le rap. Même malgré les soi-disant heures de gloire de certaines musiques, nous, on a toujours été là. Tout le temps, nous, nos soi-disant heures de gloire, selon eux, là, ils n'étaient pas là. Nous, quand on est là, il n'y a personne. Mais quand eux, ils sont là, nous, on est là. Mais bien sûr, c'est déjà international, puisque moi, je travaille avec beaucoup d'artistes en Afrique. Voilà, je travaille avec beaucoup d'artistes en Afrique et, voilà, même en Europe. Je suis obligé de faire ça, parce que, voilà, c'est toute une famille, tu vois, en Guinée, au Tchad, au Cameroun, au Sénégal, en France. Il y a beaucoup de jeunes que je suis de très, très près, avec qui je collabore sur des projets bien précis. Ça se passe très bien. D'ailleurs, la Guinée, c'est un pays que j'adore. J'ai découvert la Guinée grâce à Soulbanks, qui est vraiment mon frangin de cœur, tu vois. Et après, grâce à cette connexion que j'ai eue avec ce pays-là, j'ai eu d'autres amis. Jupiter Davides, Lil Saco, tu vois, et puis beaucoup d'autres rappeurs sur place. Donc, moi, j'essaie de renforcer cette collaboration. Il y a aussi Wada du Game, tu vois, tous ces gars-là. J'essaie de renforcer cette collaboration entre nos deux pays à travers mes émissions radio et télé. Et j'essaie aussi de créer des connexions artistiques entre des artistes d'ici et là-bas. Notamment à Baume et Jozo Barbu, qui ont eu des collaborations déjà avec certains rappeurs. Et puis, voilà, Systa Lessa, qui est une rappeuse guillenne, Miss Kalakala, tu vois, tous ces jeunes-là. Franchement, c'est des jeunes que j'aime beaucoup, dont j'adore le travail. Et bien, j'essaie d'apporter ma contribution, ma modeste contribution à mon niveau. Soul Bank, c'est un artiste qui a un million de cordes à son art. Il est capable de faire du rap, de la saune, du jazz, de l'afrobeat, du zouglou, du coupé décalé. Tu vois, il est capable de faire tout ça. Mais la corde essentielle que je retiens, c'est le rap. Parce qu'il est capable de faire ça et il le fait très bien. Il fait du reggae aussi, il fait tout. C'est un lune, si vous le demandez aujourd'hui, c'est R&B. Cosmo Beats, t'as vu, non ? Il a changé, tu peux maintenant, c'est R&B Boss. Voilà, R&B Boss, R&B, tu vois ce que je veux dire ? Oui. Voilà, c'est quelqu'un qui est, c'est un artiste, c'est un génie, c'est un artiste extraordinaire, tu comprends ? Voilà, et n'oublie pas aussi que le R&B n'est pas loin de la culture hip-hop. Ok. Moi, je suis hip-hop et dans la culture hip-hop, il n'y a pas que le rap. D'accord. C'est un très bon rappeur. C'est Alissa Miskalakala. Oui, Miskalakala. Et il y a plein d'autres, là, je n'ai pas tous les noms en tête, là. Il y a plein d'autres. Il y a beaucoup de rappeurs guiniens que je connais. Il y a Thirds. Il y a Thirds. Il y a, ouf, tu vois, les noms peuvent venir, mais là, il faut que j'ai eu toi. Il y a trop de noms qui sont dans ma tête. Trop de rappeurs guiniens que je connais. Oui, bien sûr. Ben oui. Oui. Il y a les anciens aussi. Bien sûr. Ben, je suis animateur radio et télé. Tu vois. Moi, je diffuse leurs clips. Je diffuse leurs sons à la radio et à la télé. Et je vais, parfois, je vais en Guinée. Dans l'année, je vais, je ne sais pas, trois ou quatre fois en Guinée. Donc, je partage cette vibe avec eux. Je partage les sons d'ici avec eux. Et je partage les sons de là-bas avec les gardes d'ici. Tu vois, non ? Voilà. Donc, je crée cette connexion. Je permets des feats aussi. Tu vois. Il y a beaucoup de collaborations qui sont en vue sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, tu n'as pas à te dire ? Ben, non. Je ne vais pas te dire. Mais là, ce sera de gros projets. Soulbanks, par exemple, qui est en train de, tu vois, de faire de gros projets qui prévoient un très, très gros projet avec le Rapivoire. Et bien sûr, il y a Wada du Game qui est en train de développer d'autres collaborations. Ben, voilà. Je ne vais pas te donner forcément trop de détails parce que c'est leur carrière, tu vois. C'est eux qui doivent parler de ça, pas moi. C'est un pays que j'adore parce que c'est un pays où je mange très, très bien. Je mange cinq fois par jour. Je mange cinq fois par jour quand je suis en Guinée. Le Konkwe. Le Konkwe. Le Konkwe. Le Konkwe. Le Konkwe. Et puis, il y a le Tho. Le Tho, le Tho de la Guinée, c'est comme le Tho de chez moi. Tu sais, moi, je suis de Touba, tu vois. Le Tho de la Guinée, c'est le vrai Tho, tu vois, avec la sauce Gombo, comme chez moi, au village. Voilà. Il y a Koléa, il y a Nongo. Je n'ai pas tous les noms en tête, mais voilà. Et les gars, soyez passionnés comme vous l'êtes déjà. Continuez comme ça. Ne lâchez surtout rien. Vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur moi. Je vais faire ce que je peux pour que le rap guiné ait un écho ici en Côte d'Ivoire parce qu'en Guinée, il y a encore du rap et c'est vraiment bien. Merci. 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 Merci.